C'est une très belle année, j'ai pas beaucoup perdu cette année, j'ai gagné championnat d'Europe, championnat du monde, donc forcément un an après les Olympiques de Tokyo où j'ai fini un peu amère avec mes médailles de bronze, ça fait très plaisir de me dire que je reviens avec de l'or. Pour moi c'est une première étape, première médaille d'or individuelle, première médaille individuelle en championnat du monde, donc forcément ça me donne encore plus faim, encore plus envie pour avoir l'or Olympique l'année prochaine. Ça arrive vite, c'est dans un an et demi maintenant, donc forcément on est en tant qu'athlètes, on est pressé d'être Paris et la ministre des Sports l'a bien fait remarquer, on nous attend et on a tout en tout cas mis en place, l'INSEP a tout mis en place pour qu'on puisse se former l'année prochaine. L'INSEP ça fait vraiment une terre de champion, on est beaucoup à être passé par ici, beaucoup à gagner l'or olympique et forcément très honoré et très content de faire partie des champions de l'INSEP. C'est très gratifiant pour moi de me dire que je suis arrivée ici à l'INSEP en étant jeune et que maintenant je suis peut-être récompensée en tant que championne. Forcément c'est beaucoup d'émotion de me dire que je suis arrivée vraiment en étant une petite judoka et je me suis construit grâce à l'INSEP. On se connaît, on se côtoie, on se mélange vraiment, c'est vrai que ça permet aussi à l'INSEP de croiser d'autres sportifs, on n'est pas qu'entre nous et c'est aussi hyper intéressant en tant qu'athlète de me dire que je peux échanger avec un nageur, avec un athlète, avec une nation synchronisée. Donc on s'échange, on se connaît tous et on se charrie aussi. On s'échange championnat du monde en mai donc dans un peu moins de six mois et après forcément l'objectif c'est la qualification pour Paris. Est-ce qu'on est bon ou pas ? Est-ce qu'on est bon ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada